Tu savais qu'une de chevaux avait déjà traversé la manche toi ? Moi non. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais c'est l'heure de ton Automoto Express. Le V12 de la future Gordon Murray T50 hurle à la mort. Je t'ai déjà parlé de ce beau bloc atmosphérique, mais voici une petite piqûre de rappel. 3,9 litres de cylindrée, 663 chevaux et 467 Nm de couple, zone rouge à plus de 12 000 tours. Impressionnant, non ? Eh bien la voiture que tu as sous les yeux est animée par ce bloc. C'est une Ultima GTR, elle sert de mulet d'essai. Petit conseil, augmente le volume et profite. Ça fait du bien, non ? C'est le sujet de la question du jour. Penses-tu que cette voiture peut devenir une légende de l'automobile ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Vettel et Stroll se muent en James Bond. Aston Martin et James Bond sont intimement liés. Cette vidéo le prouve encore une fois. Les pilotes de l'écurie Aston Martin F1 ont eu la chance d'essayer de reproduire certaines cascades du film. Mais attention, cascadeur c'est un métier. Même quand on s'appelle Sébastien Vettel ou Landstroll. Pour le pilote canadien, le défi n'est pas réussi. Trois tentatives, trois tête à queue. L'allemand s'en sort beaucoup mieux, mais on est encore très loin de la classe de l'agent secret. La Koenigsegg Regera s'offre un record. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ce n'est pas sur le Nürburgring ou sur un célèbre circuit. Et non, la Regera avec ses 1500 chevaux sortis d'un V8 biturbo et de trois moteurs électriques a établi un temps de référence sur le Ring Knuckstorp. Si tu ne connais pas ce circuit, je ne peux pas t'en vouloir. Il se situe en Suède. La Regera a bouclé le tour en 1 minute 3 secondes 84. C'est 7 dixièmes de mieux que la McLaren Senna. On attend de voir son chrono sur un autre circuit maintenant. Ça ressemble à quoi un moteur de Prius après 500 000 km ? Si jamais tu t'es déjà posé la question, eh ben voilà une réponse. Le bloc que tu as sous les yeux provient d'une Prius de 2004. Il a donc 17 ans. Je pense que son propriétaire n'a pas toujours été très minutieux. Même si le bloc a parcouru un demi-million de kilomètres, il n'est pas nickel. Après, il n'est pas à l'agonie non plus. Certaines pièces sont encore en bon état. Un bon coup de nettoyage et le changement de quelques pièces. Et c'est reparti pour un tour. De là à parcourir un million de kilomètres, peut-être pas. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain midi. Allez, ciao !